C'est à Aboumé Kalavi au siège départemental du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE que les membres du bureau de la 6e circonscription électorale et les secrétaires exécutifs des communes de Sohavar, de Godoma, Kalavi et Zé se sont réunis ce mercredi 26 janvier 2021 sous le leadership de leur coordonnateur. Cette rencontre a déjà été une opportunité pour moi et pour les membres de mon bureau de nous présenter les voeux et aussi de nous lancer dans la perspective des prochaines échéances électorales. Il a été question des stratégies à mettre en place sur le terrain pour réussir les prochaines élections, en l'occurrence les élections législatives de 2023. Désormais, les questions liées aux cas de membres, aux cotisations, parce que vous savez, nous sommes un parti de l'opposition et notre ambition c'est de conquérir le pouvoir d'État. Désormais, les esprits semblent bien éclairés pour se mettre en ordre de bataille. Je serai dans ma commune, ce qu'elle est, pour pouvoir faire la restitution en ce qui concerne ce qu'il nous faut et ce qui nous attend, comment nous devons remobiliser notre base pour que les élections de 2023 soient vraiment une réalité pour le FCBE. Nous, les femmes de Soava, allons travailler pour construire les structures de campagne de la FCBE dans notre commune. Ces jeunes réunis au sein du parti FCBE de la 6e circonscription électorale sont conscients des défis qui sont les leurs. La FCBE aujourd'hui, c'est un parti de jeunes. Vous allez remarquer que dans la salle, nous avons beaucoup de jeunes dans la salle. C'est un parti qui fait la promotion de la jeunesse. Nous sommes un parti de l'opposition et nous avons décidé d'opter pour la paix. Vous allez voir que nos choix, ce n'est pas des choix où il faut être dans une opposition jusqu'au boutisme. Nous avons choisi le chemin de la légalité. Nous avons dit que nous sommes une opposition, mais une opposition républicaine. Et voici, nous sommes à la veille des élections législatives et nous avons un parlement qui n'en a pas notre pays, un parlement monocolore. Et notre objectif, c'est de tout faire pour que l'opposition, en l'occurrence le parti FCBE, puisse siéger au cours de la prochaine mandature, quand même pour rehausser l'image de notre démocratie. Voilà qui est bien dit. Les législatives de 2023 sont d'une importance capitale pour le parti FCBE, qui n'a pas de députés à l'Assemblée nationale actuellement. Prime News TV Bénin Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée. Aimez 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 Sous-titrage ST' 501